Cantique numéro 410 3 12 Le Fils de Dieu Vint sur la terre Mourir pour moi Qu'à la rime m'aimait Est-il de plus Prove mon mystère D'amour plus grand Et plus parfait Jésus Ma tante aimée Jésus Ma tante aimée Il fut pour moi Christifié Jésus Ma tante aimée Pour jamais Ton sang Tu répaces Mais péché mon iniquité Et tu fais de moi Moi par ta grâce Moi par ta grâce Un enfant de l'éternité Jésus Jésus Ma tante aimée Jésus Il fut pour moi Jésus Jésus Ma tante aimée Tu prévois Tu prévois toute Jésus Jésus Ma tante aimée Jésus Ma tante aimée Il fut Il fut pour moi Jésus 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 Ma tante aimée Jésus Jésus Ma tante aimée Jésus 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 m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Amen. On va continuer avec le 343. Trois. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus Christ est descendu. Jusqu'à nous, pécheurs perdus, De toujours inéteigneux. Roi de l'âme, terre et des cieux, Mais c'est étouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus Christ est Seigneur, Il est sorti du tombeau, Il est Seigneur. Tout genou pléchira, Toutes l'âme confessera, Que Jésus est Seigneur. Il était l'éterne roi, Mais revenons sans assez droit. En Saint-Cœur, En Saint-Cœur, En Saint-Cœur, En Saint-Cœur. Vient le Fils, Jésus a pris, par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la voie, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera, que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait la soirée, sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers, résonne-t-il sans concert ? Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera, que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera, que Jésus est Seigneur. Amen. Et enfin les numéros 46. Trois, quatre. C'est par l'amour que Jésus est mort pour moi, c'est par l'amour qu'il a porté sa croix, Son ordre quadrisé, et son grand couronné, me dit-ce qu'il m'a aimé ? Amen. Amen. Cet après-midi du 31 décembre, j'aimerais continuer à parler de Jésus, bien sûr, mais surtout de sa naissance. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 2. Nous lirons là les 20 premiers versets. Je vais remonter à Gina pour remettre la parole du Seigneur entre ses mains, je vous ferai la lecture. Oui Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui. Bénis ton serviteur que tu t'aies choisi. Interviens favorablement, Seigneur, pour chacun de nous qui sommes là, pour chaque famille représentée. Travaille notre cœur, Seigneur, et dispose-le afin que nous puissions recevoir entièrement ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire que tu sois dans la vie, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En ce temps-là, parut un dédit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quérinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Petléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'embaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'évêque de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur, le rabbin. Et la gloire du Seigneur resplendue autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. « Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir lu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » « Et les bergers s'en retournèrent glorifiant, louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Il y a quelques jours de cela, le vingt-saint décentre, suivant le calendrier julien, a été fêté la nativité. » « Ah non, c'est vrai, aujourd'hui on appelle ça la fête de Noël. » « Alors, rappelons-nous que le Père Noël est en fait Saint-Éclat Saint-Nicolas. » « Et que c'est venu par une marque de boissons plus connues sous le nom de Coca-Cola. » « Qui avait fait, je vais dire, une campagne publicitaire, mais rien n'était prêt pour l'Europe. » « En tout cas, pas terminée. » « Alors, ils ont décidé de venir le jour de la fête de la nativité. » « Et au lieu que ce soit maintenant Saint-Éclat, c'est-à-dire Saint-Nicolas, on a donné en Belgique le nom de Père Noël. » « Et petit à petit, ce Père Noël qui est un mensonge, comme le Saint-Nicolas qui passe dans la cheminée, eh bien, est en train, en Europe, de supplanter la fête de la nativité. » « Alors, bien sûr, la question que l'on pourrait se poser, mais quand est-ce que Jésus est né ? » « Nous savons que c'est pendant qu'il y avait un recensement sur toute la terre, et que le premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. » « Ce premier recensement ne donnera d'ailleurs rien du tout. » « Par la suite, ils en feront un deuxième, et là, au lieu de voir chaque personne de tribu différente retourner, je veux dire, dans le chef-lieu de la tribu, eh bien, chacun devra se faire inscrire par la suite dans le lieu où il est. » « Un peu comme les recensements que l'on fait en Belgique et en Europe. » « Alors, quand est-ce qu'il est né ? » « Il faut comprendre d'abord que notre calendrier, il vient d'un abbé. » « L'abbé Petit. » « Or, il faut savoir ceci, c'est que, malheureusement, dans l'Église catholique, avec toutes les statues, l'invocation des morts en faveur des vivants et tout ça, comment pourrait-on avoir l'Esprit de Dieu pour découvrir la vérité ? » « Alors, l'abbé Petit, il a situé, je vais dire, la naissance de Jésus, peu avant la mort d'Hérode. » Et il a raison, puisque Jésus est né peu de temps avant la mort d'Hérode. Seulement, il a situé la mort d'Hérode en 750, eh oui, parce que 754, c'est le calendrier des Romains. Parce que beaucoup de gens ont des calendriers. Vous voyez, il y a le calendrier Julien pour le 25, alors on faisait ça en mois de janvier. La vérité, c'est que ça se rapprocherait beaucoup plus du mois d'avril, mais c'est autre chose. Alors, quel jour exactement ? Personne ne le sait. La seule chose dont on peut être certain, c'est qu'il est né. Alors, lui avait fixé la date de la naissance de Jésus en 754 du calendrier de Rome. Le problème, c'est que Joseph Plavius, qui est un écrivain de l'époque, nous raconte que, eh bien, il est mort en 750 de l'année de Rome. Ce qui veut dire que Jésus serait né en an, en moins 4, et comme il est mort en 750, et peu de temps avant sa mort, peu de temps, ça veut dire quoi, 2-3 ans ? Nous pourrions aller de moins 4 à moins 7. Ça devient d'autant plus évident que, peu de temps avant de mourir, il avait fait, je vais dire, il avait tué deux rabbins. Et à l'heure de leur mort, il s'est produit une éclipse. Or, scientifiquement prouvé, il n'y a pas eu l'éclipse en 754 de Rome, ni en 753, ni en 752, ni en 751, mais bien en 750 de Rome. Ce qui nous montre une chose, c'est que nos calendriers, malheureusement, ne sont pas justes, ils sont juste dans le compte des années. Mais alors, comment devrions-nous prendre le calendrier ? En quelle année sommes-nous d'accord ? Puisque le calendrier de Denis le Petit, eh bien, il commence, c'est d'abord, est-ce qu'il commence en an 0, premier jour, ou en an 1, premier jour ? Déjà, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que nous savons maintenant qu'il y a entre 4 ans et 7 ans de différence. Et que ce calendrier commence, est censé commencer à la naissance de Jésus. Voilà qu'il nous pousse toujours dans les retranchements. Alors, quel est le calendrier que nous pourrions prendre au sérieux ? Alors, laissez-moi vous dire que nous sommes, aujourd'hui, le 16 du mois de Thébeth. Tabat, en évoque. Année de 5784. Calendrier juif, qui, lui, commence où ? Là aussi, c'est un problème. Pourtant, nous pouvons, je vais dire, assez aisément, calculer depuis combien de temps la Terre a été faite, étant donné que nous avons toutes les données. Nous avons, par exemple, le nombre d'années qui a vécu un tel, à tel âge il a eu un tel, et puis il a vécu autant, mais à tel âge il a eu un tel. Et en faisant l'addition, nous pourrions le trouver assez fascinant, mais en quoi faut-il que nous ne soyons pas animés d'un esprit de mensonge, ayant refusé la vérité ? Ainsi donc, si j'en crois le calendrier juif, nous sommes environ à 226 ans, donc 216 ans, du début du septième jour, ou du septième millénaire. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde à cette date-là ? Vous ne me pouvez pas dire ce que je n'ai pas dit. Jésus a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Il y a une chose qui est bien avec Dieu. C'est que nous ne connaissons qu'en partie. Alors, le jour de la naissance de Jésus, nous ne le connaissons pas. Le jour de sa mort, forcément, nous savons combien de temps il a vécu sur la terre, mais nous ne le connaissons pas. Alors, il est vrai que beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux théologiens ou spécialistes, comme disent dans le monde, sont en fait des gens qui ont donné des choses sans que Dieu ne les autorisait, sans que Dieu lui-même ne les donnait. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez, il y a des lois. Il y a des lois dans le monde juif. Par exemple, on ne pouvait pas faire le dénombrement d'Israël. Pourquoi leur roi ne pouvait-il pas faire le dénombrement d'Israël ? Ce n'est pas compliqué. C'est simplement parce qu'il était établi sur un peuple, mais le peuple appartenait à Dieu, ne lui appartenait pas. De même, il appartient à Dieu de fixer des temps et des demandements. Pourquoi ne pouvons-nous pas définir la date de la naissance de Jésus ? C'est parce que Jésus est mort. Et on dit qu'il est mort, mais il a ressuscité les tous siècles. Non, non, non. Jésus est encore mort pour beaucoup de gens. Il doit naître. Il doit naître dans leur cœur. Donc, nous pouvions dire que la date de la naissance de Jésus est différente pour chacun d'entre nous. Moi, Jésus est venu un tel jour dans mon cœur. Ah, mais moi, il est venu un tel jour dans mon cœur. Pour moi, il est né ce jour-là. Parce qu'avant, oui, j'ai bien entendu parler. Il paraît qu'il est mort il y a 2000 ans sous une croix, mais... Vous savez, un peu comme les disciples qui s'en allaient. Oui, puissants, en œuvre, en actes. Mais lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu, alors qu'il marchait à côté de lui. En tout cas, dans ce temps-là, Dieu a tout arrangé. Parce que le diable est toujours une œuvre qui tombe. Ce qu'Irinius, et du temps de César Auguste, qui a ordonné le recensement de toute la terre, il ne savait pas. Mais en fait, il a été poussé à le faire par Dieu. Parce qu'il fallait que ses enfants naissent dans un endroit bien précis. Les prophètes ont parlé de cela. Ils ont dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, c'est-à-dire petite, tu ne sers pas à la plus petite des villes, car de toi naîtra un chien qui pétera mon peuple, Israël. » Ils savaient qu'Israël, devaient venir, le chef devait venir, et qu'il devait venir à Bethléem, pas ailleurs. Il est celui qui va, je vais dire, recevoir la promesse de régner pour toujours. Il est l'enfant d'humain. Il est celui dont tous les prophètes ont parlé. Oh, bien sûr, Hérode, en prenant la naissance de l'enfant, va vouloir le faire mourir. C'est pourquoi les prophètes eux-mêmes avaient dit, « On a entendu des cris, on a entendu des pleurs à Raman, ses rachèves, elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants sont morts. Hérode avait donné l'ordre de tuer tous les enfants de Zéro à trois ans. » Ce jour-là, ils étaient à bien me dire. Et remarquez, dans chaque passage de la Bible, on peut le prendre de deux façons différentes. Ils s'en vont à l'hôtellerie, mais il n'y a pas de place pour eux. Forcément, avec le recensement, tous les gens se rendaient là pour s'inscrire. Les hôtels étaient pleins. Sur le côté, il y avait, je vais dire, l'endroit où on mettait les animaux. Mais les animaux avec lesquels on voyageait étaient plus souvent des chameaux, des dromadaires ou des ânes. Où est-il né Jésus ? Alors, on vous a toujours dit dans une crèche. Ah oui, c'est bien. Mais, la crèche, en réalité, ce n'est pas cette petite chose que vous faites, que vous ne devriez d'ailleurs pas faire. La crèche, c'est le mangeoir. Ça fait un peu comme dans certaines fermes, c'est suspendu comme ça, au mur, à en faire, avec des languettes qui font comme ça. C'est là où les animaux vont manger. Alors, où est-il né Jésus ? Alors, il y a trois possibilités. Dans les tables de l'hôtel, je ne pense pas. Parce qu'il était bourré d'animaux, il aurait été piétinu. dans un caravan serraille. Alors, c'est quoi un caravan serraille ? Il faut savoir que dans chaque maison, à l'époque, il n'y avait pas de chauffage comme maintenant. Il y avait la maison, elle était attenante à ce qu'on appelait, on appellerait aujourd'hui la crèche, mais qui est en réalité une étable. et c'est là que les animaux de la maison étaient mis. Et la chaleur des animaux, sous la paille, réchauffait la maison. Ça, c'est un caravan serraille. Il est possible qu'il soit né là. Certains pensent qu'il est né dans une grotte. Alors, c'est possible. Donc, résultat, ramenons tout à une synthèse. Quel jour il est né ? En 16 ans. Quel jour il est mort ? En 16 ans. Dans quel endroit est-il né ? Nous ne savons qu'une seule chose, c'est qu'il est né à Péde-Léen. Nous ne pouvons rien ajouter de plus. Nous savons qu'il a été mis dans une mangeoire. Maintenant, vous allez dire, mais qu'est-ce que vous faites, pasteur ? Vous êtes en train de dénigrer toute la religion. La religion, oui, pas la vérité. La vérité, c'est que la date anniversaire pourrait être la date anniversaire de votre conversion où Jésus est né dans votre cœur. C'est pour cela qu'on ne trouve pas la date. C'est pour cela aussi qu'il n'y a pas de lieu ni dans l'hôtel. Si votre cœur est une hôtel, il n'y a pas de place pour Jésus. Vous êtes trop occupés. Vous êtes un peu comme Marthe, Marthe qui s'en faisait s'occuper de bien des choses. Elle dit même à Jésus, tu ne t'inquiètes pas que ma soeur ne m'aide pas. Et Jésus dira, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas enlevée. Elle était aux pieds du Seigneur. Alors dans l'hôtellerie, si votre cœur est une hôtellerie, il y a des tas de choses qui passent, qui repassent. C'est un peu comme la mode, ça s'en va, ça repasse. Il n'y a pas de place pour Dieu, quoi. Si vous êtes maintenant dans l'âme de demeure, Dieu ne veut pas inviter une maison. Et quelle maison lui va tirer ? Toutes ces choses, ce sont ses mains qui les ont faites. Vous ne pouvez rien offrir à Dieu, c'est Dieu qui a fait la tête. Et tout ce que vous pourriez tirer, c'est Dieu qui l'a fait. Il vous a même tissé dans le ventre de votre mère. La seule chose que vous pouvez lui offrir, c'est vous-même. Vous placez sur l'autel de Dieu. C'est là, je vais dire, un sacrifice agréable. C'est là, je vais dire, ce que le Seigneur attend de nous, afin que nous nous mettions à la disposition de Dieu. quand nous ne connaissons pas l'endroit où le Seigneur est mort, ni même la richesse ou la pauvreté des personnes chez qui il est né, ou l'endroit où il est né. Nous pouvons dire une chose, c'est qu'il n'y a pas un endroit où Dieu ne veut pas naître dans nos vies. Parce que il ne tente pas à venir. Il prend patience, parce qu'il veut que nous parvenions à la connaissance de sa parole. Frère, après tout ce que vous avez dit, je ne croirai plus beaucoup en Jésus. Alors, je peux vous dire une chose, j'ai personnellement vu Jésus et il s'est montré en moi plusieurs fois. Je peux vous dire qu'il est vivant. Qu'est-ce que je peux vous dire de lui ? Je peux vous dire que ce n'est pas le petit Jésus, il n'est plus dans une crèche. C'est un homme c'est un homme qui est de belle taille. C'est un homme qui est pur, transparent. Il est comme du cristal. Il n'y a point de tâche en lui. Il est pur, il est parfait. Et là où deux ou trois sont vraiment assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il se tient là. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quelque chose de formidable de savoir que tu as quitté ton ciel. Un endroit pur, parfait, merveilleux. que tu es venu habiter sur cette terre où la première chose que l'être humain fait lorsqu'il naît, c'est pleurer. C'est pleurer. Et toute sa vie, il va souffrir et pleurer. Toute sa vie, il va travailler. Il va apprendre pour ensuite disparaître. L'homme est comme la fleur des champs. Il pousse, il grandit, puis il se dessèche et disparaît. Et le lieu qu'il habitait ne le reconnaît plus. Bien des gens ont voulu faire disparaître Jésus. Mais Jésus est toujours là. Il est celui qui est la résurrection et la vie. Il est lui-même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien des prophètes ont annoncé la fin du monde, le retour de Jésus. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Si vous voulez connaître quand Jésus va revenir, attachez-vous à Jésus. attachez-vous à sa parole, attachez-vous à l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible. Soudain, on cria « Voici les bouts ». Et les vierges se levèrent et se préparèrent et elles allèrent à la rencontre de nous. Je vous dis « Voici les bouts ». Voici Jésus. Il est le Christ qui est le Seigneur. Il est celui qui peut changer d'avis. Il est celui qui peut faire tomber tes fers, qui brise des chaînes. Il est celui qui rend un livre les opprimés. Un micro, un enfant nous a mis. Un fils nous est donné. La domination repose sur ses épaules. On l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il est celui qui est, qui était et qui vient bientôt. Il est le chef de l'Église, le responsable de l'Église. Il est celui qui aime son Église. Il est celui qui bénit son Église. Il est celui qui en fait un trophée. Il en fait la lumière du monde. De même que la lune, la nuit reflète la lumière du soleil sur la terre, de même l'Église reflète la lumière de Christ dans le monde. C'est pour ça qu'il a dit vous êtes la lumière du monde. On ne met pas une lampe cachée sous le oiseau. Jésus-Christ est vraiment venu. Pourquoi les bergers ont-ils été les premiers avertis de la naissance ? Parce que David était un petit berger de Bethlehem et il fut choisi pour être roi. De même, il fallait que les bergers de Bethlehem viennent et voient ce que le Seigneur avait fait pour eux. Ce que le Seigneur a fait pour nous et pour chacun d'entre nous. Elle avait en manubité, elle avait couchée dans une crèche, c'est-à-dire dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pour pouvoir faire une place pour Jésus il faut commencer par sortir du milieu d'eux. C'est ce que nous disons de la Bible, sortez du milieu d'eux. Passons sur l'autre rive. Viens et suis-moi. Vends tout ce que tu as, donne-le au pot et puis vient le suivant. Vous savez, nous avons un exemple petit dans l'église, nous avons l'apôtre Paul, l'apôtre Paul qui avait beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, impitoyables entre Orbella et chrétiens. Mais un jour, sa vie a changé. Un jour, la lune ne rencontre personne avec Jésus. Et il est devenu celui qu'on connaît sous le nom de l'apôtre Paul, alors qu'avant il s'appelait Saul de Tarse. C'était un homme très instruit et pourtant, il dira toutes ces choses maintenant que je le regarde comme de l'amour. Parce que connaître la lettre ou même connaître par cœur le livre, la lettre tu, il faut plus qu'une simple lettre, il faut l'esprit, l'esprit qui vivifie, l'esprit qui conduit vers Jésus. Ou plutôt, vers celui qui est le chemin de la vérité et la vie. Les bergers sont venus, ils ont constaté les choses comme on leur avait dit. Et puis, après, ils ont commencé à en parler et tous ceux qui les entendaient étaient étonnés de ce que les bergers leur disaient. Rendez-vous compte qu'elle soit riglorieuse pour ces petits bergers qui sont là, ils sont en train de veiller les troupes et tout d'un coup, un ange apparaît. Et puis, une multitude d'anges et ils vouent le Seigneur, ils glorifient, ils reçoivent de la part de l'ange le message et ils vont voir. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme, quand on lui a dit que le Messie était là, il a dit, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de cette région-là ? Et le disciple lui a dit, viens et vois. Viens et vois par toi-même. Alors, il est venu et il s'approchait et comme il s'approchait du Seigneur, le Seigneur lui a dit, voici un homme dans le cœur duquel n'y a point de fraude. Parce que tu me connais, toi. Et Jésus lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors, il crut et Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras les choses bien plus grandes. Tu verras les anges montant et descendant sur le fils de Dieu. Il est l'échelle de Jacob. Il est le seul médiateur entre le ciel et la terre. C'est par lui que nous montons vers le ciel. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, nous devons cesser de croire que Jésus est un petit enfant. Nous devons cesser de croire qu'il est un bébé. Il n'est pas le petit Jésus. Il est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez penser. Jean le Baptiste et pourtant Jésus dira de lui il n'est sur la terre personne né de femme qui soit plus grand que lui et pourtant il est le plus petit dans le royaume des cieux. Cet homme, Jean le Baptiste, dira de Jésus je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. il était avant moi parce qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle est la lumière du monde. Elle, lui, dans les ténèbres mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Elle est venue chez les siennes et ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir, la possibilité de devenir des enfants de Dieu desquels sont nés ni de la volonté de la chair ni du sang mais de la volonté de Dieu lui-même. Il est celui qui était dans le buisson ardent et qui a dit à Moïse tu leur diras je suis m'envoyé. Il est le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob le Dieu de Joseph. Il est le Dieu de nos pères. Il est celui qui a parlé à Noé et qui lui a donné des instructions. Il est celui qui nous parle aujourd'hui dans sa Bible dans sa parole et qui nous donne les instructions pour rentrer à la maison. Nous sommes tous des fils prodiges. Nous sommes le résultat d'un père et d'une mère qui ont été chassés du jardin de Dieu chassés de la présence de Dieu à cause de leurs péchés. Mais Dieu a fixé un jour et ce jour a commencé à ce moment-là. Au moment où cet enfant est sorti du ventre de Marie. Le commencement de l'œuvre. Mon frère Édouard qui est pasteur dirait mieux pour la fin de son commencement. Et je peux vous dire que la fin ce n'est pas la mort sur la croix du calvaire de Jésus. La fin c'est une nouvelle terre. C'est la cité céleste. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le flambeau de la cité. Il n'y a plus de soleil ni de lune. Il n'y a plus de larmes qui coulent sur les yeux. Il n'y a plus d'enfants qui ont faim qui en soit. Il n'y a plus de malades. Il n'y a plus de douleurs. Il n'y a plus de souffrances. Car les premières choses sont disparus et Dieu fait toutes choses nouvelles. La naissance de Jésus ça a été quelque chose de merveilleux. C'est la la plus grande naissance qu'il n'y a jamais eu. Dans le sens où tous ceux qui sont nés sont morts un jour. Bouddha est mort. Mohamed est mort. Les apôtres sont morts. Les prophètes sont morts. Ils attendent la résurrection. Jésus est ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est ressuscité. Son tombeau est vide. Et je vous annonce qu'il viendra de la même façon que les apôtres l'ont pu partir. Et quand je pense à cela je dis Seigneur ce jour-là la trompette sonnera dans le ciel le ciel s'ouvrira Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées et tous ceux qui sont morts en lui seront rendus à la nuit et ceux qui seront restés vivants et attachés à la parole de Dieu et à Jésus-Christ jusqu'à ce moment-là attendant toujours l'avènement du Seigneur ils seront transformés en un instant et tous ensemble nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Rappelez-vous toujours bien que celui qui nous adore n'est pas un petit enfant il est celui qui baptise du Saint-Esprit il est celui qui a reçu le Père l'autre consolateur et qui le donne il est celui qui a le pouvoir de donner la vie il est celui qui peut ôter le salut il est celui dont personne ne peut se moquer quelle que soit la fortune que tu possèdes sur cette terre laisse-moi te dire que tu n'as même pas le statut que pour pouvoir t'agénouiller et demander au Seigneur de faire une tâche parce qu'avant de pouvoir faire quoi que ce soit il faut d'abord recevoir Jésus dans son cœur il faut d'abord qu'il naisse il faut ensuite apprendre à le connaître il faut marcher avec lui et c'est lui qui donnera alors le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui donnera les temps et avec Jésus Jésus a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde avec Jésus tout est possible car tout est possible dans celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu il n'est pas il est impossible au sens de se sauver par un même mais tout est possible à Dieu comment on peut penser à la volonté de Dieu la volonté de Dieu c'est que Jésus l'a dit la volonté de mon Père c'est qu'il te connaisse toi il s'oebrer Dieu et celui que tu as envoyé celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres dit Jésus mais il aura la lumière de la vie et quand je pense à cela j'ai dit c'est vrai un enfant nous est né peu importe le jour peu importe l'heure il peut naître dans ton coeur quel que soit le lieu ou l'endroit où tu te trouves parce que sa volonté c'est que Dieu soit connu de toi il y a beaucoup de religions où on parle de vérité de vérité qui n'en sont pas je peux vous dire que ces gens ne connaissent pas Dieu et que Dieu ne les connait pas un jour il leur sera dit retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connus vous tous qui commettez l'équité Dieu est saint et il aime un peuple saint Dieu est pur et il aime un peuple pur Dieu s'est abaissé en son fils Jésus il s'est humilié il a pris sur lui la punition que méritait nos péchés comme dit le prophète Esaïe ils n'ont fait de lui aucun cas ils l'ont considéré comme puni frappé le Dieu cependant il se chargeait de nos péchés de nos iniquités qui a cru par ce qui nous était annoncé il n'avait ni beauté que pour nous attirer nos regards semblable à celui quand on détourne les regards cependant il était frappé pour nos iniquités il prolongera ses jours tout est écrit pour ce livre ils ont percé ils ont percé mes pieds ils se partagent mes vêtements ils tirent ma tunique au sort une pente de scélérale des taureaux de bas en main quand je pense à ça je dis Seigneur tu es venu tu as accompli sur la croix il a dit tout est accompli alors peu importe la date peu importe le jour peu importe l'heure peu importe même l'année qui indique nos calendriers vous savez si j'en crois que je vais dire l'histoire même et les faits historiques prouvés je dirais qu'aujourd'hui nous entrons non pas en 2024 mais entre 2028 et 2031 maintenant nous sommes en or 5784 du calendrier juif si nous voulions savoir en quelle année nous sommes du calendrier romain il faudrait à ces 2024 ans ajouter 754 puisqu'il a compté à partir de 754 alors peu importe le jour peu importe l'heure nul ne connait le jour nul ne connait l'heure ce que Dieu nous demande c'est de marcher dans la droiture ce que Dieu nous demande c'est de nous soumettre à son esprit à sa parole afin que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur et que ce jour soit pour nous comme un jour de gloire un jour de liesse un jour de fête un jour de gloire où nous pourrons dire j'y étais j'ai vu et je reçus Amen Amen nous allons prier éternel notre Dieu notre Père nous te louons et te rendons grâce béni sois-tu et gloire à toi la parole est la vérité la parole est la vie tu es le même hier aujourd'hui éternellement et nous savons Seigneur dans quelle période nous sommes bientôt la fin va s'étendre au monde entier les guerres ont se rucoplié les tremblements de terre les volcans les inondations les sécheresses cette terre va devenir une terre de rudesse nous savons que les hommes mourront de terreur à la pensée de ce qui va arriver pour la terre nous savons que certains se cacheront dans les fentes des rochers tu es Dieu tu as dit que dans les derniers temps les hommes seraient brûlés par le soleil et ils ont tous ri aujourd'hui nous le voyons Seigneur tu as dit Seigneur qu'il y aurait des famines des nations qui s'élèbraient contre une nation des royaumes contre les royaumes nous le voyons tu as dit Seigneur que les hommes deviendraient broutains glacellamateurs irreligieux amis de l'argent ennuis des gens de bien nous le voyons Seigneur tu as dit que dans les derniers temps ceux qui cultivaient les terres seraient privés de leur salaire parce que certains s'enrichissent dans les derniers temps et que leur or et leur argent seraient la teigne et la rouille nous le voyons aujourd'hui Seigneur alors que ta parole Seigneur s'accomplisse en ce qui nous concerne chacun de nous Seigneur et qu'ainsi Seigneur nous puissions te louer de rendre grâce car qui comme toi a annoncé les choses à venir qui a pu dire ce qui allait arriver et qui a pu voir les choses tu es unique ce que ta bouche dit ton bras l'accomplit tu n'as pas changé tu es notre Dieu tu es notre Maître tu es notre Seigneur tu es le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs que ta volonté soit faite dans nos cœurs dans nos vies dans nos pensées dans nos actions et que toute la gloire t'en revienne gloire au Père gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit Amen Merci Seigneur pour cet ensemble béni passant ta présence pour ta parole bénite aujourd'hui parole à travers laquelle tu nous relates la naissance de Jésus-Christ tu nous relates cette histoire remplie d'amour pour ton Fils bien-il qui est venu sur cette terre non pas pour nous juger mais pour nous sauver donne-nous Seigneur de retenir cette histoire donne-nous Seigneur de toujours te rechercher de te ressembler afin d'agir comme tu nous le demandes que ton Esprit Saint agisse en nous afin que nous puissions Seigneur être vrai devant toi afin que nous puissions Seigneur de célébrer de chanter de louer de prier et de faire ta volonté Seigneur merci pour ton immense amour envers chacun de nous pour ta volonté la miséricorde de ta compassion et donne-nous de te rester fidèle afin Seigneur d'être là Seigneur quand tu viendras tous nous chercher dans ton tient de croix agis Seigneur en ce jour en ce dernier jour de l'année 2023 Seigneur dans chaque coeur qu'ils te sont fidèles dans chaque situation dans chaque famille Seigneur car combien sont encore loin de toi combien sont loin de tes nains toi Seigneur tu es vie et lumière tu es justice tu es vérité tu as tout pouvoir toute autorité que ton Saint-Esprit agisse dans tous les coins sombres de cette terre Seigneur afin que ta lumière jaillisse Seigneur que ta lumière brille Seigneur et d'avance nous te disons merci merci Seigneur de nous avoir gardé durant cette année de nous avoir tenu dans ta main puissante Seigneur et de nous avoir donné Seigneur le pouvoir de te rester fidèle Seigneur et d'agir comme enfant de Dieu car c'est un honneur d'être appelé enfant de Dieu toi qui es notre Dieu toi qui es notre Père toi qui es le Roi des Rois le Seigneur le Seigneur merci Seigneur car tu es un tendre Père qui nous aime tous un amour éternel et pour cela mon âme te loue te béni et te rend grâce et te remercie de tout ce que tu as fait tout ce que tu fais tu feras encore gloire qu'on en puissance se soit rendue dans les siècles des siècles Amen Amen Eh bien nous terminerons avec le cantique numéro 2 3 4 à celui qui nous aime qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance à lui soit la gloire et la puissance au siècle au siècle des siècles Amen 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 Ce cantique vous pouvez le retrouver dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1 et le verset 5 pour ceux qui s'intéressent nous terminons donc ici cette prédication de fin d'année et je tiens à tous à vous souhaiter une bonne et heureuse année n'oubliez pas de remercier Dieu remercier Dieu pour et par ce qu'il nous a gardés pendant toute cette année remercier Dieu de nous donner encore une nouvelle année afin que nous puissions le glorifier afin que nous puissions aussi nous sanctifier et nous préparer pour le grand jour où soit il coulera le fil de notre vie soit il apparaîtra sous les nuits et peu importe que l'éternel te bénisse et qu'il te garde que l'éternel passe vivre sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix Amen et à l'éternel et à l'éternel et à l'éternel